Le propos de ce soir 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 et la conclusion à laquelle ils sont rapidement arrivés, c'est que, en fait, l'éther n'a aucune propriété physique, il n'est ni solide, ni pesant, ni électrique, ni ceci, ni cela. Il n'a qu'une propriété, en fait, c'est d'être absolument immobile. Absolument immobile, donc, ils ont essayé de faire des expériences pour mesurer, par exemple, que la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, parce que c'est un niveau immobile, c'est-à-dire que la Terre, en se déplaçant, doit avoir une certaine vitesse par rapport à ce milieu, ils ont tenté d'en mesurer, et ils étaient intrigués par le fait que cette immobilité absolue de l'éther entrait en contradiction avec la mécanique de Newton. La mécanique de Newton, elle s'appuie sur plusieurs principes, trois totales, dont l'un est le principe de relativité. Le principe de relativité qui avait été déjà énoncé par Galilée, et puis j'utilise lui-même l'année reprise de Giordano Bruno en l'adaptant, c'est un principe que Galilée résume en deux formules assez géniales. La première formule, c'est le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement, à condition, bien sûr, que votre mouvement soit rectiligné et à vitesse constante, ce qu'on appelle un mouvement Galilée 1. Alors, quand vous êtes dans un TGV, les jours où il n'y a pas de grève, le fil roule en ligne droite, à vitesse constante, tout se passe dans le wagon, le mouvement des corps qu'on est tombé, par exemple, exactement comme cela se passe à la cathédrale de la gare. Et donc, que vous soyez en mouvement ou immobile, finalement, ça ne change rien au moins physique, c'est ce que dit le principe de relativité. L'autre formule que suggère, que rédige même Galilée, c'est l'immobilité est un mouvement partagé. C'est-à-dire, si je suis immobile par rapport à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis immobile en absolu, ça veut dire que je suis immobile par rapport à ce quelqu'un. Et donc, quand vous êtes immobile par rapport à quelqu'un, vous pouvez être immobile tous les deux par rapport à un autre référentiel, et donc, ça vient compléter l'émocée du principe de relativité que Galilée a proposé au début du XVIIe siècle. Et vous voyez que si je prends au sérieux le principe de relativité, il me dit qu'il y a une sorte de démocratie des référentiels, c'est-à-dire que tous les référentiels sont équivalents. N'importe quelle référentiel peut être dit équivalent à n'importe quelle autre. Il n'y a pas de hiérarchie entre les référentiels, de sorte que je n'ai pas le droit de dire qu'un référentiel est absolument immobile. Parce que si je dis que tel référentiel particulier est absolument immobile, en fait, il sera mobile par rapport à un autre référentiel qui a le même statut que lui. Et donc, son immobilité ne sera pas absolue. Et donc, il y a une contradiction qui apparaît à la fin du XIXe siècle entre un principe de la mécanique, le principe de relativité, et la compréhension qu'on a à cette époque de la lumière et de l'éther absolument immobiliste qui doit l'apporter. Bon, l'histoire est un peu compliquée, je ne vais pas la rapporter en détail, mais le point important, c'est que la plupart des physiciens disent à ce problème, comme Lorenz, Mankaré, et d'autres, mais ils sont quand même assez peu nombreux, croient beaucoup plus à la mécanique qu'à l'électroniétisme, mais qui est une science neuve, avec des équations qui n'ont pas été complètement éprouvées, qu'ils essaient plutôt d'insérer l'électroniétisme dans la mécanique. Albert Einstein, comme vous le savez, en 1905, lui, va résoudre le problème en disant que le problème que pose l'existence de l'éther, et le fait que s'il existe, il est absolument immobile, à ce point, disparaît si on suppose qu'il n'y a pas d'éther. Et donc, Albert Einstein, dans son article de juin 1905, explique qu'on doit faire une hypothèse que l'éther n'existe pas, ce qui veut dire que la lumière composée d'ondes électroniétiques se compacte dans le vide, sans aucun support, elle devient donc un objet physique autonome, et cette hypothèse d'Einstein, la mort de l'éther qu'il proclame, va l'obliger à reformuler le principe de relativité, ce qu'il fera en mettant sur pied la théorie de l'ordidité extraterrestre qui se publie en juin 1905. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'arboré, on a finalement retiré quelque chose qu'un raisonnement physique qu'on avait conduit à considérer comme réelle l'activité de l'éther. Et l'éther, aujourd'hui, en tout cas l'éther d'humidifère, a été complètement abandonnée il y a un peu plus d'un siècle. De là à dire que l'idée d'éther a complètement disparu, il n'y a un pacte qu'il ne faut pas franchir. Pendant le vide quantique, aujourd'hui, c'est un milieu qu'on peut appeler l'éther, évidemment, ce n'est pas l'éther d'humidifère, c'est une autre sorte d'éther, donc l'idée d'éther est toujours là, mais évidemment, ce qu'on met derrière ce mot évolue au créé des découvertes scientifiques, donc on dirait la même chose, des notions d'espace, de temps, de vie, de matière, etc. Donc là, voilà deux exemples, où une certaine idée qu'on se fait de l'espace ou de la matière conduit à des réflexions, à des travaux, à des hypothèses, à des expériences, qui, à la fin, conduisent à repenser les choses de façon complètement autre. Mais ces sortes d'erreurs qu'on a accomplies sont justement le combustible de la démarche scientifique, et il ne faut donc pas se moquer de ceux qui les ont défendus, même si la perception d'admètre n'a pas été concernée par les autres. Alors, comme exemple de découvertes philosophiques négatives beaucoup plus récentes, évidemment, on peut penser aux bosons de Lise. Pour vous dire la vérité, j'avais préparé des transparents pour vous, mais les conditions de transmission sont telles que je ne peux pas vous les montrer. Mais le boson de Lise, c'est une histoire dont vous avez entendu parler, puisque l'annonce a été faite le 4 juillet 2012, et c'est une histoire assez belle, du point de vue du suspense qu'il a accompagné, du point de vue de la longueur de cette aventure qui a duré l'avant, en fait, 48 ans. C'est déjà évidemment très compliqué, et je vais la raconter de façon plus simple, en insistant sur les états essentiels. Comme vous savez, dans le livre là, nous avons détecté quatre interactions fondamentales. La première à avoir détectée, vous la connaissez bien, puisqu'elle est importante en astronomie, c'est la gravitation. En fait, la gravitation n'est pas une force, c'est pas vraiment une force au sens classique du terme, au sens où elle s'imposerait entre deux objets massifs à distance. D'après Einstein, la gravitation n'est pas une force qui s'example dans l'espace, elle est plutôt une déformation qui vient modifier la nature de l'espace-temps, qui est le courbé. Et donc, c'est plus tout à fait une force au sens classique du terme, c'est plutôt quelque chose qui va déformer l'espace-temps, et cette déformation va déterminer le mouvement des corps dans un espace-temps qui est déformé par l'air. Et puis, les trois autres forces sont les forces nucléaires. Il y en a deux. L'une qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, parce qu'elle est faible, et l'autre qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, parce qu'elle est forte, et puis, évidemment, il y a l'électromagnétisme. Et quand on fait la physique des particules, on peut complètement négliger la gravitation, parce que c'est une interaction qui, du point de vue de son intensité, est beaucoup plus faible. Il y a des sortes de grandeurs qui font qu'elle est beaucoup plus faible que les interactions électromagnétiques et nucléaires. Et donc, quand on fait des collisions de particules, comme on sait en moyeur, on n'a pas besoin de s'occuper du poids des particules, parce que cette force-là, le poids, est négligeable devant les autres forces électriques ou autres que ces particules subissent. Et donc, dans les années 60, les gens ont commencé à étudier ces interactions avec des méthodes qui leur permettaient d'avoir accès à des expériences tout à fait nouvelles. Par exemple, ils utilisaient des accessoires de particules qui permettaient d'envoyer des faisceaux de particules sur des cibles fixes, ou bien de réaliser un peu plus tard des collisions entre faisceaux de particules. Et on observait ainsi toutes sortes de phénomènes étranges par lesquelles l'énergie des particules incidentes, l'énergie des particules qui entrent en interaction, deviennent la matière. C'est-à-dire que l'énergie cinétique des particules incidentes se transforme en nouvelles particules, c'est-à-dire en masse ou en matière. Et il se trouve que la mécanique quantique, c'est la bonne physique pour décrire cette interaction qui ont eu lieu à toute petite échelle. Et à partir des années 50-60, les gens ont essayé de trouver des formalismes mathématiques permettant de décrire ces interactions d'une façon qui soit la même pour les trois. Ils ont commencé par trouver une méthode qui a très bien fonctionné pour l'hétroméutisme. Et c'est l'idée qu'à cette force-là, on peut associer ce qu'on appelle un groupe de symétrie. Un groupe de symétrie mathématique, alors le groupe qui a été testé avec succès, c'est le groupe qu'on appelle U2-1. Le groupe U2-1, c'est l'ensemble des nombres complexes dont le module est égal à 1, qui a l'ensemble des nombres complexes qui s'écrit sous la forme exponentielle Iα. Quand on prend un tel nombre et qu'on prend son module au carré, on trouve 1. Et le seul fait d'associer ce groupe de symétrie à l'hétroméutisme est inséré cette hypothèse dans un cadre quantique qu'on appelle l'hétroméutisme. C'est-à-dire, pour le dire, c'est une formule encore plus simple. Le seul fait de décrire l'interaction électromagnétique par le biais d'une théorie de jauge a permis des problèmes considérables. Ça a permis de produire une théorie quantique de l'hétroméutisme qui a eu des grands succès après la deuxième guerre mondiale. Et l'idée est venue évidemment aux physiciens de généraliser cette méthode, ce type de formalisme, à la description des interactions nucléaires. Et ils ont trouvé que pour l'interaction nucléaire faible, il y a un groupe qui fonctionne très bien, c'est le groupe SU2. C'est-à-dire le groupe constitué par les matrices 2-2, donc avec quelques coefficients qui sont spéciales unitaires. C'est une définition sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Et pour l'interaction nucléaire forte, ils ont trouvé un groupe qui s'appelle le groupe SU3. Et il se trouve que, quand on fait ces trois hypothèses, et bien on a un modèle très élément, qu'on appelle le modèle standard, qui permet de décrire ces trois interactions, ces trois forces, qui sont évidemment très différentes du point de vue de la phénoménologie, mais qui sont décrites formellement par des équations qui s'appuient sur la même architecture mathématique. Donc, à chaque interaction, ce groupe, et ces interactions sont différentes, mais elles sont décrites par des formalismes mathématiques qui sont en fait construites de la même façon. Et ça donne une sorte d'unification des forces qui est assez élégante, qui permet de faire des prédictions, et qui, à l'époque, je parle des années 60, permettait de rendre compte de toutes les expériences qui étaient réalisées. Et donc, on avait là une théorie ou un modèle qui semblait parfaitement décrire les expériences réalisées auprès des accélérateurs en particulier un peu partout dans le monde, en Europe, en Union Sovietie, avec bien aux Etats-Unis. Et donc, les gens avaient l'impression d'avoir une théorie qui fonctionne, d'avoir la bonne théorie. Simplement, quand on essayait de faire parler davantage ces équations, quand on essayait de regarder ce qu'elles impliquent réellement, on est tombé sur des choses étonnantes. Et un simple officiel qui s'en pose la question suivante, admettant que ces équations soient les bonnes, qu'est-ce que ça veut dire pour la masse des participants et ils sont rendus compte assez simplement que le seul fait de décrire des interactions fondamentales par des groupes de symétrie implique que si ces équations sont exactes, alors la masse des particules élémentaires doit être strictement nulle pour toutes les particules de matière. Évidemment, ce n'est pas le cas, l'électronon est de masse non nulle, les quarks qui constituent les protons et les neutrons qui n'étaient pas connus à l'époque et qui n'étaient même pas imaginés. En tout cas, les protons et neutrons ont une masse non nulle et les composants de ces particules ont une masse non nulle, le neutrino a une masse non nulle, bref, toutes les particules élémentaires de matière que nous connaissons ont une masse non nulle. Et donc, il y avait une contradiction entre ce qu'implique les théories et puis les observations ou les mesures qui pouvaient être faites. La théorie impliquait des masses nulles, les mesures montraient des masses non nulles. Et donc, il y a une contradiction, c'est assez pratique en physique, une contradiction entre ce que prévoit une théorie et puis ce qu'on observe ou ce qu'on mesure. Et dans ces cas-là, en général, on dit que les équations sont grosses, qu'elles doivent être modifiées, compliquées ou tellement remplacées. En fait, c'est un réflexe qu'on a souvent mais qu'il faut se méfier. Et donc, il y a pas de problème, vous le savez bien, puisque ces problèmes se sont posés au XIXe siècle à propos de la mécanique céleste. Vous savez, je vais le dire rapidement parce que je pense que c'est une histoire que vous connaissez bien que la planète Uranus a une trajectoire qui est conforme à ce qu'on peut calculer à partir des équations de Newton avec toutefois un petit écart qui a été identifié au début du XIXe siècle. Et très rapidement, les astronomes se sont dit mais cet écart, sachant que Newton n'a pas pu se tromper, cet écart peut être expliqué par l'action gravitationnelle d'une planète que nous n'avons pas encore détectée et qui, s'il existe par son effet gravitationnel sur Uranus, permettra d'expliquer le petit désaccord que nous observons entre sa trajectoire et les calculs de sa trajectoire. Comme vous le savez, ce sont Adams en Angleterre, Le Verrier, et les ragots en France qui ont calculé la position de cette planète à découvrir et ils ont envoyé, je parle d'un ragot et vous le verrier, leur calcul, l'astronome allemand s'appelle Gall, et Gall, le jour même où il a reçu les calculs des Français, a quanté son télescope sur la position indiquée et a détecté la planète qui s'appelle la planète Neptune. Et donc là, on a un cas où le désaccord entre la théorie et l'observation a été réglé par ce qu'on pourrait appeler une solution ontologique. C'est-à-dire, on l'a dit, dans l'univers ou dans le cinéma solaire en l'occurrence, il existe quelque chose, une planète qu'on n'a encore jamais vue qui, par son existence, va permettre de rétablir l'écart entre la théorie et l'observation. Et comme vous le savez un peu plus tard, quelques décennies plus tard, le même problème s'est posé avec la planète Mercure qui est la plus proche du Soleil. Là, les calculs de Newtoniens permettent de décrire sa trajectoire lithique qui tournent un petit peu à chaque rotation autour du Soleil. Le péril qui se déplace légèrement à chaque rotation. Et on a observé qu'on a mesuré plutôt que le péril de Mercure s'avance un peu plus que prévu par les équations de Tone d'une grandeur égale à 43 secondes d'arc partiel, ce qui est un angle très ferme. c'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'un mètre. Donc on pourrait presque dire que c'est zéro sauf que c'est pas zéro. Et évidemment, à cette époque, les gens se sont dit ce qui a marché pour la planète Uranus va marcher pour la planète Mercure. et donc on doit calculer la planète la position, la trajectoire d'une planète à laquelle on a donné un nom avant même de la détecter. On l'a appelé Vulcain. On dit voilà, il doit exister une planète Vulcain qui par son effet gravitationnel sur Mercure doit expliquer ce tout petit désaccord entre la trajectoire observée et la trajectoire calculer. On a cherché Vulcain à avoir calculé et on n'a rien vu. Donc ils ont fait toutes sortes d'hypothèques des périodes de l'Union c'est une histoire assez facilement et assez longue. On a imaginé qu'il s'agissait par une planète qui n'était pas comme un pélan mais d'un gaz diffus qui a un effet gravitationnel mais qui n'émettait pas de lumière qui permettait de comprendre pourquoi on ne pouvait pas la voir et c'est quoi. Et puis par les hashtags c'est un autre jour le même qui a dit ce petit désaccord c'est une anomalie du Péril et Mercure montre que la solution du problème ne doit pas être une solution d'autologique c'est pas en imaginant une nouvelle planète qu'on va avoir ce problème si on change la loi. Et donc il a proposé une solution qu'on pourrait qualifier de législative et cette solution a consisté à faire une nouvelle tour d'invitation à partir du principe d'équivalence qu'il avait déduit du fait qu'il y avait un gros s'attraîné en ses mémoires quand il était encore un père en 1907 en deux ans après son année miraculeuse il a eu l'idée la plus heureux de sa vie c'est-à-dire il a compris un jour au novembre 1907 alors qu'il était assis sur le tabouet de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle il a compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids c'est-à-dire que lorsqu'on vous est en train de tomber du fait de votre poids le poids est à cause de votre chute et comme tous les corps pour moi l'habitat si vous sortez de votre portefeuille par exemple de votre veste alors que vous êtes en train de tomber le portefeuille tombant à la même vitesse que vous par rapport à vous ne tombera pas et donc par rapport à vous qui tombez il sera en apesanteur et donc Einstein comprend que la chute d'un corps produit un effet la chute qui semble annuler la cause de produit puisque la chute nous met en toute une sorte en apesanteur il a compris là qu'une accélération pouvait mimer la gravité pouvait la remplacer et ça l'a conduit à énoncer le principe d'équivalence qui sera le principe sur lequel il va fonder la relativité générale qu'il va publier en gros en 2115 après 8 années de travail intensif et donc si je dis ça c'est pour que vous voyez que quand il y a un désaccord entre ce que présent une théorie et ce que l'expérience ou des mesures montre il y a des cas l'histoire des sciences est assez compliquée de ce moment-là il y a des cas où c'est la solution ontologique qui fonctionne et il y a des cas où c'est la solution législative soit on ajoute des choses dans l'univers soit on change la loi et en 1964 je reviens dans le standard de la physique des particules cette question se posait avec une gravité assez forte beaucoup de physiciens considéraient que les lois devaient être modifiés c'est à l'époque qu'on a essayé toutes sortes de nouvelles méthodes mathématiques pour décrire des interactions mais il y a trois jeunes physiciens théoriciens un qui s'appelle Peter Diggs qui est un écossais un autre qui s'appelle François Englert qui est un belge et un troisième qui est Robert Broun qui était américain et qui a été naturel et belge par la suite qui revient en même temps la même idée de façon indépendante Peter Diggs se passe au coin et Brout et Englert qui travaillent ensemble en Belgique ont eu la même idée ils ont publié au mois de juin 1994 Peter Diggs a publié un article à peu près semblable en août quand je dis article de Zegladeur il s'agit plutôt de ce qu'on appelle des lettres il y a des articles d'une page et demie de calcul et ces trois physiciens ont imaginé qu'en fait les équations ont des raisons c'est-à-dire qu'il est vrai que les particules élémentaires n'ont pas de masse alors comment expliquer que quand nous nous faisons une mesure nous trouvons qu'elles ont eu masse et bien l'argument qu'ils utilisent c'est que depuis nous nous trompons sur l'interprétation que nous faisons de la masse alors ces gens-là connaissaient bien les sciences et ils savaient que depuis Galilée c'est-à-dire depuis l'avènement de la physique moderne le pari de la physique c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible c'est-à-dire que les lois physiques sont des lois qui en première instance contredisent l'observation si vous prenez par exemple la première loi physique moderne jamais évoquée à savoir la loi de la chute des corps c'est Galilée qui dénonce en 19604 il dit tous les corps tombent à la méditation quelque chose ce qui n'est pas ce que nous voyons quand nous faisons tomber des objets de masse différente une boule de pétanque une boule de pétanque nous voyons que la boule de pétanque tombe plus vite que la balle de pétanque et donc la loi est égalisée contre l'observation ou du moins oblige à réinterpréter l'observation et en l'occurrence à dire que la gravité qui est tombée tous les objets à la même vitesse et qu'il y a une autre force la pensée d'Archimère qui va agir sur les objets de façon différente et c'est cette force c'est seulement elle qui va faire que la vitesse effective de chute d'une boule de pétanque sera plus grande que la vitesse effective de chute d'une balle de pétanque mais si on fait tout le test dans le vide on verra que tous les objets tombent comme les traits globalisés exactement à la même vitesse et donc il ne faut pas être choqué de voir qu'une loi physique peut contrôler l'observation dans ce cas elle oblige à réinterpréter l'observation et là-dessus revient les trois physiciens et ils enèvent leur fait compte ils disent il faudrait interpréter le concept de masse dans notre esprit il y a une sorte de lien insécable entre l'idée de matière et l'idée de masse au sens où nous ne pardonnons pas à penser ce que pourrait être de la matière sans masse et nous avons du mal à imaginer ce que pourrait être de la masse qui ne serait pas incarné en particulier de matière autrement dit dès que nous pensons masse nous pensons matière et dès que nous pensons matière nous pensons masse ce sont deux notions qui ont l'air d'être intriguées l'une à l'autre d'une façon qu'on ne peut pas défaire alors nous disent peut-être que c'est trop fait peut-être que cette intriguation n'a pas lieu d'être peut-être que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque qui vient du seul fait qu'elle serait des particules de matière peut-être que la masse des particules est une propriété secondaire qu'elles acquièrent non pas de par elles-mêmes du seul fait qu'elles seraient de matière mais qu'elles acquièrent par interaction avec le vide et donc il faut une hypothèse que le vide n'est pas vide que dans le vide il y a son éter alors c'est pas le même que tout à l'heure évidemment c'est un vide c'est un éter qui est plutôt un champ quantique c'est-à-dire un champ qui est partout présent et ce champ il s'appelle le champ de X du nom de Peter X l'un des proficiens que j'ai nommé tout à l'heure l'idée que ces trois physiciens défendent c'est que les particules élémentaires sans masse se déplacent dans le vide qui n'est pas vide et interagissent plus ou moins fortement avec le champ de X les particules qui n'interagissent pas avec ce champ vont à la tête de la lumière et la masse qu'on leur attribue est une masse nulle les particules qui interagissent avec ce champ elles vont être ralenties par cette interaction comme si elles frottaient sur le vide l'orbite sera moindre que l'orbite de la lumière et nous qui la regardons se déplacer nous dirons qu'elles ont une masse nulle autrement dit l'hypothèse qu'ils font c'est que ce que nous apprend la masse d'une particule élémentaire est simplement une mesure de la force de couplage entre ces particules qui n'ont pas de masse intrinsèque et le vide rempli du champ de X dans lequel il se propage et une métaphore que je dis souvent et que vous connaissez certainement c'est l'idée que pour expliquer par une analogie qu'il faut prendre avec des vincettes parce que comme toute analogie elle est en partie fausse maintenant l'idée que le vide est essentiel derrière c'est que imaginons que les particules élémentaires soient montées de ce qui et imaginons que le champ de X soit un champ de neige un champ de neige d'amplitude constante c'est-à-dire qu'elle sort de la neige partout la même et évidemment les particules ont des skis qui sont plus ou moins bien fartées et donc elles glissent plus ou moins bien sur le champ de neige les particules qui ont des skis parfaitement fartées glissent sans frottement elles jouent à la vitesse de la lumière l'orbitat c'est nulle c'est par exemple le quel photon qui a une masse nulle les particules qui ont des skis mal fartées comme l'électron ou les quarks elles vont fronter sur le champ de neige dont leur marche va être entravée par ce frottement elles y auront moins l'idée que la lumière et finalement la masse qu'on leur attribue sera simplement une mesure indirecte de la mauvaise qualité du fartage de l'orski et évidemment c'est une hypothèse qui a été prédiscutée critiquée puis finalement on a été inséré dans mon instant c'est des particules et en physique quantique dès qu'on parle de champ on parle de quanta associé à ce champ de particules associées au champ et les particules associées au champ de lise on les a appelées des bosons de lise et toute la question était de savoir si ces particules existent ou pas et comme vous le savez après des années de recherche des décennies même de recherche puisqu'on a construit deux machines lui il s'appelle le LEP qui était un collisionneur d'électrons et positrons qui a fonctionné pendant dix ans entre 17-1989 et en 2000 à peu près et puis ensuite il y avait LH le collision de protons qui a pris la relève dans le même du LEP de 27 km au CERN après des années et des années d'efforts on a fini par produire des collisions qui ont été capables d'engendrer par la transformation de l'énergie des particules incidentes en masse quelques milliers de bosons de lise au point d'établir la preuve de leur existence ce qu'on a fait c'est que on a chauffé le lit quantique parce que la physique quantique est une physique qui nous dit que le lit n'est pas vide le lit contient des particules qu'on appelle virtuelles c'est-à-dire des particules qui sont dans leur état d'énergie minimale en physique quantique on fait le lit pour retirer les particules pour retirer donc les particules de matière de lumière etc et quand vous faites cela il reste encore le champ associé à ces particules et ce champ est dans une énergie minimale il correspond à des particules qui sont virtuelles dans le sens où elles n'ont pas assez d'énergie qui ont existé vraiment elles sont pour s'être non rappelé virtuelle c'est pas un mot bien choisi mais ça veut dire qu'elles ont une énergie qui est inférieure à leur mc² c'est-à-dire à l'énergie qu'il en faudrait avoir pour qu'elles puissent disposer de leur énergie de masse donc elles sont là virtuellement mais n'existent pas vraiment et pour les faire exister pleinement il faut évidemment leur donner l'énergie qui leur manque et ce que font les collisions de particules qu'on fait au CERN c'est de donner aux particules du vide quantique qui sont endormies un peu comme des belles de bois dormant on vient leur donner l'énergie qui leur manque et même un peu plus puisqu'on leur donne de l'énergie cinétique donc on les rend réels et en même temps les faits sortir du vide et les faits à sortir du vide on peut les observer grâce aux détecteurs qui sont installés autour des points de collision et on a donc en quelque sorte reproduit dans un petit volume d'espace pendant un temps très court le temps d'un collision on a reproduit les conditions physiques de l'univers primordial quand l'univers était très chou et très dense et comme les lois physiques n'ont pas changé puisque nous reproduisons les conditions physiques du passé nous faisons réapparaître dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé et donc quand on dit qu'on a détecté des posons de X il ne faut pas imaginer qu'il y aurait des posons de X partout dans l'univers ils sont là et c'est vraiment physiquement dans l'univers primordial mais depuis que l'univers est en expansion ils sont effrois ils n'ont plus l'énergie qui serait nécessaire en pleine réincarnation donc on les réveille ce qui ne veut pas dire qu'ils existeraient si on ne les avait pas réveillés voilà donc ça c'est vraiment un exemple que je trouve très spectaculaire de découverte philosophique négative on a là une découverte qui nous oblige à désolitariser le concept de masse du concept de matière alors que la plupart des systèmes philosophiques associent les deux comme s'ils désignaient par deux mots différents des entités qu'on peut passer par l'une de l'autre enfin et comme j'aimerais bien qu'on discute parce que là je ne vois rien je suis en train de parler devant mon écran noir par ce qui est une expérience assez similaire je voudrais terminer par un exemple que certainement vous connaissez parce que c'est sans doute la découverte de philosophique négative la plus célèbre c'est le débat qu'il y a eu entre Lisbon et Albert Einstein à propos de l'interprétation de la mécanique quantique comme vous le savez en mécanique quantique lorsqu'on fait une mesure sur les particules par exemple il y a des situations dans lesquelles le résultat de la mesure est dichotomique c'est-à-dire il y a deux possibilités par exemple si vous mesurez la position d'un électron qui est produit dans un certain état eh bien il peut se trouver en position A et en position B et la mécanique quantique veut dire simplement que vous avez le droit d'ajouter les états physiques des particules c'est-à-dire que si une particule peut être en position A si elle peut être dans la position B alors elle peut aussi être dans la position A plus B et la question qui se connaît c'est que veut dire A plus B et l'interprétation que proposait l'esport d'autres physiciens à l'époque l'interprétation qu'on appelle l'interprétation de Copenhague parce que l'esport habite à Copenhague c'est la chose suivante on disait mais finalement quand il est particulièrement l'état A plus B ça veut dire que si on mesure sa position on a une chance sur deux de trouver A et on a une chance sur deux de trouver T mais avant d'avoir fait la mesure la position de la particule est indéterminée c'est A plus B c'est-à-dire ça ne veut rien dire en fait la particule de la part de position définie c'est simplement la mesure qui va l'obliger à prendre position au deux sens du terme et finalement c'est le hasard qui va faire que la mesure va donner une position A ou bien la position B bon, Einstein ne comprenait pas cette interprétation il la contestait en disant mais c'est pas possible une mesure doit être une sténographie d'arrivité et donc si je mesure une particule d'électron en l'occurrence et que je trouve que sa position est A ça veut dire que immédiatement avant la mesure la position de l'électron n'était déjà A or la mécanique quantique me dit que c'est A plus B et donc la mécanique quantique ne me dit pas c'est la en tout cas c'est la conviction d'Einstein tout ce que nous sommes en droit de savoir à propos de la partie il nous manque des informations et ces informations on les appellera par la fille de la réalité cachée et donc la thèse d'Einstein c'est que la physique quantique est incomplète elle ne nous dit pas tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une bonne description de la réalité physique je ne sais pas si vous me suivez je ne vois pas vos têtes donc je vais dire les choses avec une une métaphore une analogie qui est peut-être plus parlante imaginez que vous serez dans une bibliothèque municipale je sais qu'il y en a une très belle édition vous repérez sur une étrangère un livre que vous aimeriez emprunter et donc vous notez sur le papier les références de ce livre vous vous dirigez vers la caisse je ne sais pas comment ça s'appelle vers la personne qui est chargée d'enregistrer votre demande et vous lui dites voilà j'aimerais j'aimerais emprunter le livre dont les références sont celles-ci la personne qui vous accueille regarde dans le registre de la bibliothèque et constate que la référence que vous lui avez indiquée n'existe pas elle n'est pas dans le registre comment allez-vous réagir et bien c'est très simple si vous êtes Einstein vous allez dire à cette personne je suis désolé mais votre registre est un problème il manque une information j'ai vu ce livre vous n'en avez pas de trace c'est donc qu'il vous manque des informations à propos de ce que votre bibliothèque contient comme livre en revanche si vous êtes nizbord vous présenterez à cette personne vos excuses en disant excusez-moi j'ai dû avoir une hallucination c'est à dire que j'ai imaginé que votre bibliothèque contient ce livre or comme votre registre ne l'indique pas c'est qu'il n'est pas dans mon rayon je me suis donc trompé et je vous prie d'excuser voilà en revanche c'est ça le départ Einstein et Bohr pour Einstein la position d'une particule est une propriété que la physique doit intégrer dans la description qu'elle fait du monde c'est à dire qu'il doit y avoir une sorte de bisection entre les propriétés qu'ont effectivement les particules et les propriétés que la théorie leur accorde et ce débat va donner à des publications en plus importants pendant l'article qu'Eichstein a rédigé avec deux collègues après Histock en 1935 qu'on appelle l'article PR qui est un peu difficile à dire quoique il n'y a très pas d'équations mais le raisonnement est admirable il y a eu la courte de Nice-Bor quelques semaines plus tard mais pendant des décennies ce débat philosophique en fait entre Einstein et Bohr a été considéré comme un débat qui n'avait pas de conséquences pratiques c'est un débat presque métaphysique portant sur la question de savoir ce dont attend une théorie physique est-ce qu'une théorie physique doit décrire la réalité telle qu'elle est ou est-ce qu'elle doit simplement décrire notre interaction avec la réalité physique est-ce qu'on va écrire notre monde ou est-ce qu'on va décrire simplement ou est-ce qu'on va simplement être capable de prédire les résultats des expériences que nous faisons sur le monde chose que la physique quantique c'est très bien où est-ce qu'on doit attendre davantage c'est-à-dire une description du réel indépendamment de la connaissance qu'on en a par le guet-à-mesure voilà en gros le débat qui se pose à partir de ce moment-là qui intéresse encore une fois très peu de gens mais au CERN en 1964 un physicien néerlandais s'appelle John Bell se passionne pour cette question lui il est plutôt du camp d'Einstein c'est-à-dire il pense que la physique quantité est-elle complète mais il veut tirer affaire au clair il prend des sabbatiques pour se concentrer uniquement à ce sujet il ne pouvait pas le faire dans le cadre de son travail même si il était théoriciens ce n'était pas un sujet qui était considéré comme sérieux il m'a montré c'est-à-dire que toutes les tentatives qui ont été faites pour compléter la mécanique quantique en le ajoutant des variantes pachées supplémentaires étaient des théories qui étaient moins locales c'est-à-dire ce n'est pas le critère de localité qu'on peut définir à partir de la relativité restreinte et il s'est demandé si c'était une règle générale ou si c'est simplement les tentatives qui avaient été faites qui avaient ses propriétés et il a publié un article très court comme tous les articles portant sur ce sujet c'est toujours très court c'est 4 pages l'article 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 qui porte vraiment sur les formes de la physique et ce que montre l'article l'article c'est que il doit exister des situations où les points de vue de Lisbord et d'Einstein doivent pouvoir être départagés par des expériences cruciales c'est-à-dire que ces deux positions qui semblent être des positions métaphysiques qui n'ont pas d'incidence sur les prédictions de la théorie en fait c'est pas vrai ce sont des positions philosophiques qui doivent pouvoir être tranchées par certaines expériences et John Bell développe ou éclat il y a un critère expérimental portant sur des mesures sur des corrélations particules ce n'est pas entrer dans les détails mais le résultat des corrélations mesurées ne s'est pas les mêmes selon que la physique quantique est complète pour ce qu'elle ne l'est pas et en fait à l'époque évidemment il n'y avait pas de laser personne n'en parlait et c'est simplement dans les années 70 quand les premiers lasers ont été à peu près efficaces et fiables qu'on a commencé à tester cette hypothèse de John Bell à mesurer des corrélations avec des résultats qui étaient imprécis qui étaient contradictoires entre eux et puis à Orsay près de Paris un jeune thésard qui s'appelait à l'aspect a réussi à faire une expérience très précise en 1891 grâce notamment au soutien qui avait obtenu de Mariano Espagnac en physicien de la science français qui est décédé cet été à l'âge de 93 ans que j'ai bien connu c'est lui qui avait été un des premiers à penser que ces expériences étaient cruciales et les résultats des expériences ont montré que en raison très nette si ça n'est si ça n'est pas de fonctionner depuis on ne peut pas espérer compléter la physique quantique par des par l'introduction de barrières cachées supplémentaires qui seraient locales par exemple on pourrait se dire dans l'expérience de l'électron dans l'état A plus B que j'ai manquée tout à l'heure on pourrait dire finalement la physique quantique dit qu'avant la mesure de l'électron dans l'état A plus B mais il doit donc un paramètre que je vais appeler lambda lambda vaut moins 1 si c'est A qui va tomber lambda vaut 1 si c'est B qui va tomber plutôt si c'est lambda qui vaut 1 alors ça sera B qui sera mesuré si c'est lambda qui vaut moins 1 c'est A qui sera mesuré je ne connais pas lambda donc je résonne en termes de probabilité mais si je connaissais la valeur de ces paramètres cachés alors je pourrais prédire avec une priorité égale à 1 quelle sera la position mesurée A ou B de l'électron dans la grande question et bien ce qui a été démontré expérimentalement c'est une question philosophique qui a été tranchée par l'expérience c'est que des paramètres lambda de cette sorte là qu'on appelle locaux ne peuvent pas exister de sorte qu'on a eu là pendant de l'infibre le monde qui est régi par la mécanique quantique une découverte philosophique négative qui a permis de trancher un débat philosophique qui a démarré en 1985 et qui s'est clos en 1980 voilà ce que je voulais vous dire j'espère que je n'ai pas été trop long j'espère que j'ai été clair c'est la première fois que je fais ce genre de conférence à distance j'avoue que c'est pas très vous allez voir parce que je ne vous vois pas et je ne sais pas à vos têtes si ce que je dis est compréhensible ou pas voilà alors j'ai remis le son donc nous on a tout très bien entendu on a tout très bien entendu on a vu aussi tout le temps donc on va essayer de faire une petite discussion donc je vais demander s'il y a des questions et puis éventuellement je répéterai la question si on l'entend pas d'accord alors j'ai une question très courte est-ce que ça a du sens de parler de masse associée à un boson de Higgs alors est-ce que ça a du sens de parler de masse associée à un boson de Higgs oui absolument parce que le boson de Higgs il a une marque ça t'est élevé il a une marque de 35 g c'est à peu près donc 120 fois la masse en proton en fait il faut imaginer que le boson de Higgs a des spits qui le coulent à son propre champ voilà donc c'est aussi le couple du boson de Higgs à son propre champ qui engendre sa propre masse donc on et d'ailleurs c'est parce que cette masse est élevée à 125 g c'est beaucoup qu'il a fallu construire le LHC le grand collision dans du CERN avec des protons pour avoir assez d'énergie dans le centre de masse au moment de la collision pour être capable d'engendrer des bosons de Higgs par le égal MC2 il fallait une énergie suffisante pour que des particules aussi massives que le boson de Higgs plus 7 créé par la collision moi ça va ? oui oui ça va alors question je suis là est-ce que ça est-ce que vous pouvez nous dire rapidement des infos sur la nouvelle particule Higgs qui a été découverte ? sur l'éventuel une nouvelle particule encore mais mais j'ai pas le droit j'ai pas le droit dans ce monde alors un petit peu parce que la presse se dit mais finalement si j'annonce la particule avant qu'elle soit confirmée j'aurais toujours rendu l'espoir que c'est une particule et donc ils ont un peu été rapides dans l'annonce non alors ce qui s'est passé c'est qu'en effet 5LHC il y a deux expériences qui fonctionnent l'une qui s'appelle Atlas l'autre qui s'appelle CMS ce sont les deux expériences qui ont permis la détection du boson de Higgs et là on fonctionne à plus haute énergie depuis la reprise de la machine c'est-à-dire on fonctionne avec l'énergie nominale c'est-à-dire celle qui était prévue au tout début du projet dans les premières années on a fonctionné avec une énergie moitié de celle qui était prévue là on avait 3,5 TEL par faisceau au lieu de 7 parce que comme vous le savez sans doute au moment du démarrage une semaine après le démarrage de la machine il y a eu une explosion il y a eu un énorme sur le producteur qui a couché comme on dit c'est-à-dire qu'il est devenu chaud résistif et ça a été libéré l'énergie colossale qui a en partie détruit la machine et il a fallu plusieurs mois même plus d'une année pour la remettre sur pied et pour éviter que ce genre d'incidents se reproduisent on a fonctionné avec un champ magnétique et donc une énergie deux fois plus petite que celle qui était prévue et là depuis quelque temps on fait aussi à la pleine régime donc avec 7 TEL par faisceau donc 14 TEL au total dans le centre de masse et on a vu en effet dans les deux expériences à la même masse qui est 750 G c'est une masse énorme deux bosses deux bosses c'est-à-dire ce qu'on appelle une boss c'est des événements qui sont en excédent par rapport aux prédictions du modèle standard simplement quand vous avez des éléments en excédent ça peut être soit une fluctuation de statistiques par exemple si vous imaginez quelqu'un qui a un standard téléphonique il peut y avoir pendant la même minute quatre coups de fil alors qu'en général il y en a moins que 20 sur une période de cette durée et les quatre coups de fil c'est un hasard statistique ou bien ça peut être que ces quatre coups de fil correspondent à une information qui a déclenché le coup de fil et donc vous ne savez pas dire à l'avance si la statistique n'est pas suffisante si cette bosse est une fluctuation ou bien si c'est un véritable signal et pour avoir la certitude qu'il s'agit d'un vrai signal c'est une véritable particule il faut avoir un rapport entre le signal et le bruit qui soit suffisamment important et on n'en est pas là on a pour l'instant là je parle en jargon on a un écartil de 3,5 sigma quand on cumule les deux expériences pour déclarer qu'une particule est réelle il faut un écartil de 5 sigma et donc on prend des données en ce moment pour voir si c'est du la roue de cochon et donc on devrait avoir si tout se passe bien des informations certaines durant l'été on parle du mois de juillet ou du mois d'août on ne saura si c'est une nouvelle particule réelle donc bien on a un bruit de foune beaucoup de gens pensent que c'est une nouvelle particule je ne vous le cache pas on a été retardé dans les travaux peut-être l'avait bouché par une fouine et une fouine qui s'est installée dans le tunnel de la chine qui a mangé des câbles et donc la machine a été arrêtée pendant quelques semaines elle a bien repris là et donc si tout va bien je pourrais répondre à votre question de façon sûre durant l'été c'est intéressant c'est que cette particule-ci elle existe sur des intérêts en deux photons notamment entre autres ce qui veut dire qu'elle est de charge électrique nulle et ça c'est intéressant parce que en tout cas moi ça m'intéresse parce que une particule de charge nulle est un candidat à priori possible pour être sa propre antiparticule alors vous savez qu'il y a un physicien italien que j'aime beaucoup sur lequel j'ai bien travaillé qui s'appelle Hector Emajorana qui a disparu en 1938 dans des conditions mystérieuses il y a eu un film que je vous recommande qui va passer sur France 5 le 2 juillet à 19h qui raconte l'histoire de ce physicien et lui avait prédit en 1933 grâce à une équation qui était une sorte d'équation concurrente de l'équation de Dirac il avait prédit qu'il doit exister des particules neutres qui sont leurs propres antiparticules et il se trouve qu'à l'époque un problème qui aujourd'hui ne se posait pas c'est le problème de la matière noire un serpent qui ressemble au problème qu'on a évoqué de faire c'est-à-dire que quand on regarde le mouvement des galaxies on voit que le mouvement des galaxies je pense que vous savez ça par cœur le mouvement des galaxies il est conforme à ce qu'on attend de cette dynamique à partir des équations d'un champ et de la réputation à condition de mettre dans les équations beaucoup plus de masse que la masse observée de la masse visible et donc on a dit que l'écolectricité de masse cachée de matière noire qui agit sur des galaxies on pourrait aussi bien dire que les équations qui permettent j'ai obligé à penser que la matière noire sont fausses un des gens qui pensent cela qui essaient de modifier les équations d'Einstein mais bon si on suppose que les équations de charme ça veut dire qu'il existe en effet une matière noire qui n'est pas couplée électromagnétisme c'est-à-dire qu'il n'est pas de lumière mais qui va être aussi des particules et là si on mettait tout ça ensemble une particule neutre qui sera qui serait sa propre du particule qui sera en somme une particule de Majorana pour être candidat pour la matière noire et donc ça serait assez joli enfin ça c'était du rêve parce que vous vous racontez ne prenez pas ça pour un agent content la vie personnelle ça serait très beau d'imaginer que Majorana aurait prévu en 1934 une particule dont l'existence serait la solution d'un problème cosmologique qui ne se posait pas à son époque alors pour ça je pense que je vais vous en dire monsieur Klein je vais vous en dire pour un oui bon bon même si vous en avez un débat je veux dire que je vous remercie de cette très belle conférence et malgré les difficultés techniques c'est très très bien j'ai une question pour reparler à nouveau de ce boson assis vous avez dit je crois qu'on a compris les conditions de l'université mondiale dans l'expérience de l'accès et que ce boson n'existerait pas si on ne l'avait pas réveillé du coup j'aimerais bien si vous pouvez nous reparler un peu de ça parce que il me semblait qu'on avait fini par réussir à interpréter le boson de donner sa main de particules mais vous dites que finalement le boson il n'est jamais là sauf si on le réveille donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bosons partout ou est-ce que il n'est pas là merci oui alors est-ce que vous pouvez vous entendre la question est-ce qu'il a montré un mot sur deux à peu près donc c'était sur sur le oui oui donc c'était sur le boson de X et l'existence de la partitule elle-même et le fait que en fait comme on l'a dit on a dû la réveiller donc ça veut dire qu'il n'y a pas des bosons de X partout tout le temps c'est de revenir un petit peu sur cette question et vous voyez ce qu'il y a un gros bon je crois j'avais bien compris en effet ce qui existe en ligne actuelle c'est le champ de l'île c'est-à-dire le champ de l'île il est là et c'est pas le couplage avec le champ que les particules autour de nous acquièrent leur masse le champ existe mais les quantes armes associées à ce champ eux ont besoin pour exister d'énergies et donc comme vous l'avez compris par la question les bosons de X sont là actuellement dans le champ de l'île quantique et pour les faire réellement exister c'est-à-dire pour faire qu'ils interagissent avec un détecteur qui soit détectable il faut leur donner l'énergie qui leur manque et le LHC c'est cette machine qui chauffe le vide en recréant finalement dans un petit volume une évolution physique à passer alors ça c'est vraiment très important parce que cette démarche-là s'appuie sur le fait que nous considérons que les lois physiques ne changent pas au cours du temps c'est-à-dire que les lois physiques ont toujours été comme elles sont je parle des lois physiques je ne parle pas des lois de la physique les lois de la physique elles ont une histoire les lois d'Alefstein pour l'adaptation ne sont pas les mêmes que Newton donc il y a une histoire des lois de la physique mais nous pensons qu'il n'y a pas d'histoire des lois physiques il y a des vraies lois physiques elles ne changent pas au cours du temps et donc elles étaient elles-mêmes dans l'univers plus mondial et dans l'univers actuel alors vous pouvez penser que c'est une hypothèse d'état physique elle est en partie mais elle est aussi argumentée de façon très solide par le fait que par exemple quand vous regardez une étoile vous voyez que même si elle est très loin même si elle a 13 milliards d'années lumière la lumière qu'elle nous envoie et que nous recueillons a été engendrée par les mêmes processus physiques que ceux qui existent sur Terre et donc ça veut dire que cette lumière qui est partie il y a 13 milliards d'années dans le passé a été fabriquée à cette époque-là de la même façon qu'on fabrique de la lumière aujourd'hui donc déjà sur 13 milliards d'années on peut dire que les lois physiques n'ont pas changé ensuite il y a un théorème très important qui a été démontré par une physicienne ou une mathématicienne allemande en 1918 qui s'appelait une notaire et le terme dit de notaire démontre que la conservation de l'énergie qui est une loi physique assez solide est une conséquence directe de l'invariance des lois physiques par conservation du temps ça peut sous-faire que postuler que les lois physiques ne changent pas le niveau du temps a en conséquence la conservation de l'énergie et vous voyez que la voyance des lois physiques par conservation du temps elle est inscrite dans la structure même des équations prenez les équations les plus simples que vous connaissez par exemple les lois de Newton pour la dynamique vous avez le paramètre T qui intervient et vous avez sans doute remarqué cette chose assez incroyable au propos de laquelle on a dit les enseignants ainsi de passer c'est que le paramètre T qu'on trouve dans les équations de la physique ne dépend jamais du temps c'est-à-dire que le temps ne dépend pas de lui-même mais ça veut dire que ces équations qui contiennent le paramètre T sont les mêmes quels que soient les instants du temps que vous vous conseillez c'est-à-dire que sur nos personnes elles sont aujourd'hui elles sont les mêmes demain dans 10 000 ans il y a un milliard d'année etc ça peut vous sembler une idée très métaphysique en fait c'est pas ce que j'ai dit j'ai répondu c'est qu'il y a que chacun a pu le dire et c'est-à-dire je vous donne un exemple aux Aïcs admettons que vous étiez vous ce matin vous appuyez directement un matin vous appuyez sur le bouton et vous constatez qu'il ne fonctionne pas vous vérifiez que les branchements sont bons et malgré que les changements soient bons ça ne fonctionne pas vous direz quoi ? vous direz que le four micro-ondes est tombé en panne alors qu'il y a une autre hypothèse qui ne viendra jamais à l'esprit ce serait que les lois physiques en l'occurrence les lois de l'électromagnétisme échangées dans la nuit c'est parce qu'elles vont changer dans la nuit que votre appareil ne fonctionne plus ça c'est une idée qui ne nous vient jamais à l'esprit c'est-à-dire que dans notre propre échelle nous sommes persuadés en effet que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps c'est-à-dire que quand nous disons que l'univers évolue s'il évolue ça n'est pas parce que ses lois évoluent l'univers évolue parce que les conditions physiques en sont simples évoluent l'univers est en expansion donc sa densité de matière d'énergie diminue au cours du temps par rapport à la température et le fait que les lois soient invariantes par transition du temps nous permet de recréer dans le présent les conditions physiques du passé et de voir donc dans le présent ce qu'il se passe et le passé ça n'est pas un moyen dans le temps on le fait là c'est plutôt une cure de jouvence que nous offrons à l'univers nous permettons de revivre en 2016 selon notre calendrier des événements qu'il a vécu 10 puissance moins 13 secondes après le nouveau plan voilà voilà bonjour monsieur peut-on dire que ce qui se passe dans la situation que vous avez décrite dans les collisions c'est de la création et si c'est de la création moi je m'interroge sur ce qu'il advient de la confiance du rapport avec la confiance du genre humain la question c'est est-ce que ces collisions de particules qui créent de la matière faites vu comme de la création et est-ce qu'il y a un lien avec la conscience est-ce que ça a une incidence sur la conscience du genre humain du genre humain les humains bon en fait c'est j'ai répondre de deux façons une première façon qui est indirecte c'est-à-dire que vous savez quand on a vu à partir du mois de juin 2012 les signaux correspondant aux besoins de l'X il y a eu dans la salle de contrôle par des physiciens qui travaillent qui travaillent sur ce projet depuis des années et dans le temps c'était une phase très intense où beaucoup passaient des nuits blanches il y avait quand même un état épuisement généralisé le fait que cette particule montre le goût de son nez grâce à une machine très sophistiquée je ne sais pas si vous avez visité la chaîne si vous l'avez visité vous savez que c'est quand même un objet d'une complexité incroyable et le seul fait qu'on puisse faire marcher des machines est quelque chose qui dit des choses sur les capacités de l'humanité à s'organiser collectivement je n'ai pas peur des mots qu'on dit cela mais les gens se sont bien pleurés il y a une sorte d'évolution incroyable qui vient évidemment du fait que les efforts étaient récompensés mais aussi du fait qu'on avait l'impression là de toucher le réel c'est-à-dire d'entrer en contact avec le réel c'est-à-dire que les équations des modèles standards réexaminées à partir de l'hypothèse du boson de Lys ont permis de prédire l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique le boson de Lys qui d'un point de vue mathématique est ce qu'on appelle un boson scalaire un champ scalaire c'est une nouvelle sorte d'objet on ne connaissait pas de particulier auparavant ce qui a été décrit par un champ scalaire donc on a il y a sans doute d'efficacité des mathématiques à dire ce qui existe qui est quand même assez miraculeuse assez surprenante en tout cas on n'est pas sûr de bien comprendre et de pouvoir expliquer et donc c'est pas évidemment c'est pas la question d'être consciente qui est posée là mais le fait de toucher le réel comme je dis ça provoque une forme d'émotion très particulière qu'ont ressenti les gens ingénieurs techniciens et tous les autres qui ont contribué à cette aventure maintenant la question que vous posez j'en suis bien conscient c'est la question de la conscience en général comment la conscience est apparue dans l'univers comment de la matière inerte peut-elle engendrer de la matière consciente pourquoi est-ce que le cerveau est capable de produire de la conscience est-ce que la conscience a un substrat plus maternel ou pas ça c'est des questions qui sont trop compliquées pour moi la physique c'est une question qui est devenue puissante parce qu'elle a limité ses ambitions c'est-à-dire que Galilée par exemple à propos du temps dit le temps c'est trop compliqué on ne saura jamais quelle est la nature du temps en revanche on doit s'intéresser à la façon de représenter mathématiquement pour qu'il devienne une variable opératoire des lois physiques et donc j'ai passé la question très difficile qu'est-ce que le temps à la question comment représenter mathématiquement le temps et c'est cette démarche qui a conduit à produire une physique efficace qui a limité ces questions et qui est devenue une science très puissante la conscience moi j'ai à lire le livre de Stanislas Dehann qui s'appelle le code de la conscience on va dire la conscience c'est quelque chose de très très complexe et je ne sais pas répondre à votre question au sens où je ne sais pas dire si la conscience procède d'une extraterritorialité par rapport à la physique c'est de dire que la conscience serait quelque chose qui vient en plus des lois physiques qui sont de propriété émergente de la matière ou si des lois physiques permettraient un jour avec la chimie d'expliquer comment de la matière organisée d'une certaine façon particulière peut engendrer la conscience et moi je crois aussi ce sera une forme de pirouette qui ne vaut pas réponse mais je pense que la vraie question avec aucun jour on ne soit capable d'expliquer la conscience par l'examen de la matière du cerveau par exemple il faut expliquer pourquoi la matière que nous considérons comme inerte n'est pas consciente autant que le vrai problème c'est s'il existe de la matière consciente d'expliquer pourquoi cette table devant laquelle je suis ou la table que vous avez pour vous sont des objets non conscients et donc la non-conscience si vous voulez deviendra un problème le jour où on en a expliqué la conscience alors j'ai une dernière question qui est un peu plus faite c'est pourquoi les derniers grands chansons avaient appelé le vrai domicile que ça participe d'adieu donc est-ce que c'est parce que Dieu n'est juste pas il faut qu'il y ait pour qu'il existe ou c'est en ce rapport pourquoi elle a été appelée la particule de Dieu est-ce qu'il faut titiller Dieu pour qu'il existe oui oui c'est qu'est-ce que j'espère le gars il y a tout le titre bon d'abord bon vous savez j'ai une petite passion maladive pour les anagrammes et l'anagramme de l'insertif de particules c'est éclipsera l'éclat des créateurs donc cette machine qui a permis la condition de vos oreilles se contredit les éléments de créateurs si on croit cet anagramme qui évidemment est une coïncidence c'est vraiment pas un sens caché du monde maintenant pour répondre plus simplement à votre question c'est un gars en fait vous savez que il y a un primordial américain qui s'appelle John Ederman qui a écrit un livre je me souviens plus d'années je crois que c'est dans les années 80 début des années 80 pour essayer de convaincre les américains de construire un code d'honneur qui sera encore plus grand que le nôtre le nôtre n'était pas décidé à l'époque les américains voulaient construire une machine qui s'est appelé le SSC super superconducting collider qui était une machine de 80 km qu'ils ont commencé à construire dans le désert du Texas et puis ils en finissent par un moment donné parce que les coûts devenaient prohibitifs et c'est ensuite que ils ont payé en dessine et faire le LHC au CERN et c'était la bonne solution en fait mais Léon Ederman plus noble avait écrit un livre pour aussi convaincre le Sénat américain et puis les citoyens américains de l'intérêt de ce projet et il avait donc écrit un livre expliquant comme je l'ai fait avec beaucoup plus de détails ce qu'est le bon nom de LHC et le titre qu'il a donné à cet ouvrage américain c'est de Godam particule Godam ça veut dire cette sacrée particule ou même en termes vulgaire ce serait cette putain de particule c'est-à-dire c'est une partie qu'au chère depuis les années on ne la trouve pas et on aimerait bien savoir s'il existe ou non et l'éditeur sans consulter les normales s'est dit que s'il changeait le titre en montrant le dame il obtiendra plus de lecteur et donc il a le livre de Godam qui était la contraction de Godam c'est pas du tout le même sens vous voyez à l'origine de la partie 2 de Dieu et vous voyez que ça n'aurait à voir une idée de dignité j'ai aussi une question liée un peu à l'actualité parce qu'on a eu aussi des conférences où on sait qu'il y a eu une autre grande découverte récente qui est celle des ondes gravitationnelles alors c'est pas là-dessus ma question on a observé par ce biais une collision de trous noirs de 30 masses solaires à peu près et d'après ce qu'on a l'air d'entendre de rumeurs il y aurait d'autres observations qui vont sortir sous peu enfin peut-être du même type et il y a eu une annonce c'était sur le site de la NASA je crois de gens qui disent que la matière noire ce ne serait pas des particules mais ce serait des trous noirs de ce genre de masse alors quel est votre rumeur s'il y en a une là-dessus merci pour la question alors les ondes gravitationnelles moi je trouve que c'est une découverte absolument extraordinaire je ne sais pas si vous avez vu le détail de la mesure qui a été faite mais le signal était beaucoup plus fait que le bruit de fond donc les gens ont mis des mois à aligner le bruit de fond et ils n'ont pu détecter le signal qui correspond comme vous l'avez dit à une fusion ou à une coagissance de deux trous noirs d'environ 30 masses solaires que parce que les théoriciens notamment Thibault Damont et d'autres avaient pu calculer la forme qu'aurait un tel signal s'il était produit par la fusion de deux trous noirs et en gros c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a pu détecter ces ondes que par le fait qu'on était devenu capable grâce au calcul de les reconnaître et donc on avait les ondes recherchés par parmi toutes les c'est un peu de signes qu'elle était calculée laquelle correspondait au signal effectivement masqué par l'énorme gruit de fond qui venait à entacher la mesure ensuite c'est une belle histoire parce que vous savez l'actualité a fait son papier de 1916 dans lequel il cherche des solutions souvent de l'hôpitation à ses équations il en trouve qu'il ne font pas l'hôpitation de la lumière il trouve plusieurs sortes de solutions il croit ou ne croit plus il s'est plusieurs fois contrôlé sur ces questions mais à partir de 1918 Einstein était convaincu de l'extend de l'ondes gravitationnelles par contre il était convaincu aussi qu'on ne pourrait jamais les détecter d'abord parce qu'elles sont très peu amples ou très difficiles à percevoir et d'autre part parce qu'on ne connaissait pas à l'époque de sources possibles pour ces ondes gravitationnelles et un peu plus tard on a pensé aux trous noirs évidemment mais Einstein vous le savez ne croyait pas aux trous noirs et donc ça a été intéressant de faire revenir Einstein en 2016 parce qu'on aurait pu le faire réagir au fait qu'on a pu découvrir ou détecter des zones auxquelles il croyait mais dont il pensait qu'on ne pourrait pas les détecter et leur détection trouvait des distances non seulement des trous noirs même si dans la fusion à laquelle lui-même n'a jamais cru donc ça a été intéressant d'avoir sa réaction à cette découverte qui à la fois confirme ses prévisions et en même temps en invalide d'autres maintenant pour la matière noire évidemment il y a beaucoup de choses qui sont dites les trous noirs c'est une possibilité évidemment mais il faut la démontrer et moi je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire de quoi elle est faite c'est-à-dire il y a plusieurs solutions soit ce sont des particules et on pourra les détecter éventuellement par le VHT ou bien par des mesures qu'on fait dans des sous-terrains comme un Modane ou une grande sasso en Italie dans ce messe-sous du Montagne il n'y a plus du tout de bruit de fin parce que le rayonnement cosmique a été éliminé on essaie de voir s'il n'y a pas des particules de forte masse simplement couper la matière qu'on pourrait être des bons candidats pour la matière ou bien ça peut être des objets comme ceux de l'Avecité ou bien ça peut être des corrections à apporter aux équations d'Einstein mais ce que je trouve intéressant dans ma question et plus que généralement dans le statut de la physique aujourd'hui c'est que comme vous êtes intéressé à l'astronomie vous savez que la physique aujourd'hui elle est schizophrène c'est-à-dire que le modèle standard la physique des particules décrit trois interactions qui sont celles que j'ai citées par le pied de la physique quantique et la traptation est décrite toute seule dans son coin par la relativité de l'Avecité en cette théorie il s'appuie sur des concepts qui sont contradictoires les uns avec les autres par exemple l'espace-temps de la physique quantique c'est un espace-temps qui est rigide et statique c'est un espace-temps qu'on appelle le Minkowski qui ne dépend pas pour ce qui est sa structure des éléments qui se produisent dans son sein alors que l'espace-temps dans la réalité générale comme vous le savez il est souple et dynamique il est lui-même un objet physique qui est directement couplé à ce qu'il contient et il peut être corrubé par l'énergie et la matière qu'il contient donc on a deux éléments qui s'appuient sur des espaces-temps contradictoires qui n'ont pas le même statut et on s'attend évidemment à ce qu'à un moment ou à l'autre des contradictions entre ces deux formalismes apparaissent et on attend ces contradictions pour avoir des indications qui nous permettraient de décrire l'univers primordial avant le mur de Planck c'est-à-dire dans une phase où les quatre interactions jouent ensemble est-ce que c'est la période des cordes est-ce que c'est la qualité quantique à boucle est-ce que c'est d'autres théories encore qu'on pourrait débaucher qui permettront de bénéficier les quatre forces on aimerait bien savoir grâce à des critères expérimentaux grâce à des données quelle est la bonne piste on l'a à quelques années d'intervalle on a le boson de l'ex qui confirme ou conforte la mécanique quantique dans son propre champ et on a les hommes capitalistes qui confortent la rectité générale dans son propre champ et on attend donc un signal une donnée qui viendrait corriger la mécanique quantique ou bien corriger la rectité générale dans un sens qui permettrait de voir comment on pourrait les émiser alors est-ce que ça sera le fond du sujet cosmologique qui pourrait nous donner une telle information par exemple il y a quelques mois les américains avaient annoncé grâce à leur détecteur 172 qui s'est installé au pôle sud ils avaient prétendu avoir mesuré la polarisation du fond du cosmologique qui serait la trace laissée dans ce règlement électromagnétique de l'inflation plus mondiale c'est-à-dire du fait que l'espace de radeur de plan auraient subi une inflation très rapide très courte mais très intense donc ce signal était en fait une mauvaise interprétation comme vous le savez sans doute mais bon je pense qu'après des années de cette découverte entre 1995 découverte de quarktop et puis 2012 on cite des particules il n'y a pas beaucoup de découverte mais là avec le fond du cosmologique le LHC les ondes gravitationnelles qui sont une nouvelle astronomie puisque ce sont des ondes qui ne sont pas absorbées par la matière quand elles traversent la matière sans être déformées et donc elles gardent une trace dans la structure même de la source qui les animise c'est quand même incroyable c'est une tradition de la lumière on a dit c'est comparable à Galilée mais Galilée oui il a fait un peu incroyable il a connu sa lumière au ciel mais il n'a pas changé la source d'information c'était avant avant la lumière de Galilée c'était l'œil et l'œil c'était la lumière donc Galilée n'a fait que changer la puissance de la détection il n'a pas changé la nature du rayonnement or là avec les ondes habitationnelles on change la nature du rayonnement et là on a une nouvelle astronomie qui va nous permettre de voir des objets qu'on n'a jamais vus parmi les trois noirs des objets qui ne mettent pas de lumière et on aura une information directe sur la source qui a émis ces ondes peut-être que vous avez invité vous avez intérêt à inviter Pierre Lignet-Rouille qui travaille sur un projet de déliction d'ondes gravitationnelles grâce à des satellites qui seront séparés les annélo dans l'espace d'un million de kilomètres pour voir ils ont capté avec une autre nature que celles qui ont été détectées sur Terre et là je pense qu'on a vraiment une découverte qui correspond dans l'histoire de la physique à quelque chose d'absolument fondamental qu'il y aura l'avant il y aura l'après et donc je ne sais pas comment on répond à l'action proposée mais peut-être que la détection de la gravitationnelle émise par les trous noirs permettrait de donner des contraintes à la solution de la matière noire que vous avez envisagée c'est-à-dire ça permettrait de faire un comptage peut-être des trous noirs de les cartographier de voir quel point il pèse dans le contenu l'univers on a encore le temps pour une petite question il y en a une donc il y en a une donc il y a une étude bien donc je vais aller voir je voulais savoir est-ce que l'informatique quantique va au carême de répondre à l'entraînement et est-ce que l'informatique quantique se pose au-dessus pour les physiciens ou les spécialistes de la quantique donc la question porte sur l'informatique quantique qu'est-ce qu'elle pourrait apporter aux physiciens voilà bon écoutez il y a des publications il y a quelques mois par un groupe hollandais qui a fermé toutes les portes possibles pour les barrières tachées locales donc je n'ai pas eu dans les détails mais en gros il a été démontré il n'y a plus vraiment de contestation possible que la physique antique nous décrit un nombre qui est non local voilà c'est d'être non local ça veut dire qu'il y a des intrications entre particules qui ont interagi dans le passé qui sont des implications beaucoup plus fortes que toutes les corrélations classiques qu'on puisse imaginer et donc cette implication entre particules qui sont séparées dans l'espace ne procède pas d'un échange d'informations qu'elles auraient entre elles c'est une implication qui est plus forte que les corrélations qui sont médiées par des interactions entre particules donc ça c'est une donnée si vous voulez c'est une découverte et elle a des implications qui pratiquent technologiques qui procèdent de ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique c'est-à-dire qu'on est passé du débat philosophique à des applications concrètes parmi lesquelles se trouve la cryptographie cryptographie qu'on appelle quantique c'est-à-dire qu'on peut échanger des signaux des informations en étant sûr que si elles sont interceptées par un tiers c'est-à-dire par une personne qui n'est pas le destinataire d'informations elles seront détruites et donc on a une cryptographie qui est intrinsèquement sûre parce qu'elle s'appuie sur les conséquences des inégalités qui ont été violées par l'expérience et donc on a là une cryptographie déjà utilisée par certaines bandes par l'armée etc. qui permet de faire des échanges d'informations qui sont absolument sûrs ensuite il y a la téléportation alors la téléportation ça marche ça n'est évidemment pas la téléportation comme dans Star Trek où on téléporte des objets physiques en fait on téléporte des états-vies c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que si un photon qui est là très loin est attriqué à un autre photon qui est ailleurs et bien il y a un dispositif qui permet de faire en sorte que l'autre photon celui qui est loin pourra être modulo une certaine manipulation exactement dans le même état physique que le photon qui est là alors qu'on a téléporté son état physique ça veut dire qu'on est clommé parce que dans cette opération le photon initial va changer d'état le photon de départ celui qui est très loin va changer d'état c'est simplement son état physique qui sera téléporté sur un autre photon dont la téléportation ne fonctionne que si on a deux parties identiques qui sont dans des états différents on peut faire en sorte que celle qui est loin se retrouve exactement dans l'état physique de celle qui est proche mais ne peut pas avoir le même état physique en même temps et cette téléportation ça marche on l'a faite avec des photons évidemment on l'a faite avec des atomes avec des distances comme c'est le conséquent le groupe hollandais que je l'ai cité tout à l'heure a fait la téléportation sur un kilomètre avec des atomes donc c'est quand même une expérience très impressionnante et l'autre application qui est encore débattue parce qu'elle n'est pas du tout certaine c'est ce qu'on appelle l'ordinateur quantique qui permettrait de faire quelques qu'on appelle massivement parallèles c'est-à-dire qu'on peut avoir des ordinateurs comme ce que nous disons aujourd'hui qui travaillent des bits qui va à 0 ou 1 on aurait des ordinateurs qu'il faut genre les qubits des quantum bytes qui sont des superpositions quantiques de 1 et de 0 c'est-à-dire que vous voulez avoir 0 ou 1 on aurait toutes les combinations liées alpha 0 plus bêta 1 qui sont liées avec les quantiques qui supportent les états comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon petit électron que je mettais dans l'état plus b on pourrait partir des algorithmes que j'ai été d'ailleurs identifiés construits qui s'impueraient sur ces cubits pour faire des calculs beaucoup plus rapides dans certains cas que ceux que nous posons avec nos ordinateurs cassifs alors des gens y croient pas des gens ne croient pas des gens pensent que la décohérence empêchera à faire des systèmes microscopiques il y a déjà des systèmes qui ont fonctionné mais ils font des calculs assez peu impressionnants par exemple ils font la décomposition d'un premier de nombres assez petits inférieurs à 100 donc c'est pas encore très spectaculaire mais qui sait que si dans l'avenir on ne pourrait pas faire des sauts technologiques qui permettraient d'avoir des machines assez rapidement plus puissantes que les ordinateurs classiques applaudissements 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 Merci.